Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui m'ont fait l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais liés. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Profitez, glorifiez Allah et célébrez la vie. Glorifiez Dieu et célébrez la vie. Célébrez la vie, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La bonté, le partage, l'amour du prochain. Capitalisez la première minute, celle que vous avez, parce que celle que vous n'avez pas, ne vous appartient pas. Elle sera tout simplement une série sur le gâteau. Là, je profite, je capitalise, j'échange avec vous. C'est ce que j'ai pour le moment. Ce que Dieu me réserve à la prochaine minute, à la fin de cette publication. Je n'en sais trop rien. Je profite donc pour sensibiliser, informer, dénoncer, proposer, aider, contribuer à changer les choses. Parce que si tu t'assoies, tu observes la société. Seulement. Tu es un acteur qui contribue à la détruire. En regardant sans rien faire. Parce que si, régulièrement, il y a quelqu'un, j'ai parlé avec un ami, parce que je parle beaucoup avec des gens qui m'écrivent. Alors nous parlions là de l'alimentation. Je lui faisais comprendre que, pour perdre le poids, 95% des personnes qui font le régime grossissent plus tôt. Il faut tout simplement retrouver ses référents dans la vie. Pourquoi je veux parler de lui? Je veux parler de lui parce qu'il faut apprendre à prendre ses décisions en soi-même. Sans être influencé par l'extérieur. Profiter de la vie, c'est être capable d'exprimer ce que tu penses, d'avoir un terme d'amour. Un terme d'amour. N'occupe pas ton cœur avec la méchanceté. Ça, ça te fait grossir. Je te dis, si tu occupes ton cœur avec la méchanceté, tu vas grossir. Si tu occupes ton cœur avec les choses qui ne nous apportent rien, ça te rend malade. Tu tombes malade. Toi-même, tu es embêté parce que tu es en train de penser comment tu vas faire du mal à l'autre. Yes. J'ai appris à découvrir que, parmi les catégories de personnes les plus dangereuses et méchantes, font partie des hommes de l'Église. C'est des expériences personnelles. Est-ce que je vais en vouloir ces gens? Non, c'est eux qui ont un problème. Ces gens-là ont un problème. Parmi les personnes, les catégories de personnes les plus dangereuses, c'est d'abord toi-même. Ne regarde pas l'autre. La personne la plus dangereuse de la société, c'est toi-même. Ce n'est pas l'autre. C'est d'abord toi. Ça me conduit directement à l'histoire que j'ai commencé hier à vous raconter et que je vais continuer aujourd'hui. Qui n'est pas nouvelle, cette histoire. Elle n'est pas du tout nouvelle. C'est une histoire qui date depuis les années 60. Mais depuis les années 60, c'était... En fait, dans notre pays, c'est depuis les années 60, parce que nous ne connaissons pas ces choses-là. Ce sont des gens qui sont arrivés, qui ont décidé comme ça, de tuer toutes les personnes qui pouvaient changer la société. De toutes les personnes qui pouvaient pérenniser nos valeurs. La culture, nos traditions, nos valeurs culturelles, nos valeurs éducationnelles. Toutes les personnes qui pouvaient tenter de les pérenniser, il fallait tuer cette personne-là. Et pour tuer ces gens-là, il fallait donc les remplacer par des gens qui ne voulaient rien faire. Le Bijabim Vondon. Le Kavaïge Djibril. Le Niat. Le Bélinga Eboutou. Le Foumanaka. Tous les gens que vous voyez là, sont des vieux qui ont dépassé 70 ans. Donc ils étaient déjà là depuis les années 60. On les a travaillés. Pour qu'on se retrouve donc avec des comportements terribles comme ce que je vais vous raconter ce matin dans la deuxième partie de cette publication. Parce que la première a été faite hier. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé hier, je vous invite donc à écouter cette introduction, le recapitulatif de ce qui s'est réellement passé, de cet enfant qui a tué sa mère, qu'il a un petit morceau et comme ça rangé dans deux valises. Vous vous rappelez hier que je vous ai dit que ce crime, la personne qui l'a fait n'était pas seule. Je vais mieux vous expliquer. Nous avons été aidés par les enquêteurs, comme je vous le disais hier également, que nous avons des très bons enquêteurs quand ils veulent faire une enquête. Mais comme ces crimes-ci ne sont pas des crimes qui ont été faits par un lambda, comme je vous le disais tantôt, le premier danger ce n'est pas l'autre. Le premier danger c'est vous. Quand quelqu'un tombe, si vous ne riez pas, apprenez de cette chute. Quand quelqu'un ne rive pas, apprenez. Dès que quelqu'un tombe, il ne faut pas rire, il faut apprendre de cette chute. Cette personne est-elle tombée parce que elle a porté des chaussures à talons, le sol était-il glissant, la chaussure serrait, serrait la personne, la chaussure n'était-elle vieille et puis la lamelle, la semelle s'est décrochée, ça a été quelque chose, il y avait la boue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous devez apprendre. Est-ce que c'est ce que tu as mis à l'intérieur de la chaussure ? À l'intérieur pour que la chaussure te suffise bien, te fitte bien le pied. Est-ce que c'est ça ? Tu dois apprendre qu'est-ce qui a causé cette chute pour que tu ne fasses pas la même chose. Ne rie pas, mais apprends. Non, lafba, l'homme. Là. Donc nous allons bien développer dans la suite, après la présentation de ce journaliste qui va rappeler là, certains qui n'ont pas suivi ce que nous avons dit hier. Écoutez et regardez. C'est elle, en image, visage sérin, Sylvie Luzène-Goyebel, tombée entre des mains criminelles samedi soir, assassinée nuitamment, puis découpée en morceaux avant d'être transformée en colis dans deux valises. Découverte macabre dans ce petit russeau au quartier Etouamiki à Yaoundé. Martial, par qui est arrivé la malheureuse découverte inspectait alors le travail de ramblage de ses collègues de la laverie effectué la veille. Là, j'ai rentré de lancer un coup d'œil là-bas dans l'eau, je vois la valise là, là dans l'eau. Je me dis, mais la valise ici, pourquoi c'est trop bombé comme ça là ? Pourquoi c'est quitte à bombé la valise comme ça là ? C'est là qu'il descend dans l'eau là-bas. Je m'avais d'abord regardé la valise ici. Maintenant, je tâte la valise, je tâte la valise, la valise est dure. Je tâte la valise, la valise est dure. J'ouvre seulement un peu. Je gâte. Il voit le gras, je soulève le gras, je vois les cuisses. Je me dis, ok, c'est quel fou même comme ça là qu'il découvre la mannequin et il me met dans la valise, c'est la folie. Quand j'ai tout seulement la peau, je vois que c'est un corps. Je quitte là-bas en vitesse à l'appeler, mon frère qui est là-bas là. Oui, ça c'est le corps. On a un corps ici en bas. Il doutait. Alors que c'est le corps vrai-vrai. Première valise dans l'eau, sous le cacaoyer, la deuxième plus bas, sous le manguier. Un corps divisé en deux et enfoui dans les valises. Personne à ce moment-là n'a pu identifier la victime. Il a fallu deux jours d'enquête à la gendarmerie nationale pour identifier le corps et interpeller le suspect. Des sources dignes de foi parlent de son propre fils transformé en bourreau. D'autres complices sont encore en cavale et la gendarmerie après eux. Bien. Là, comme vous venez de suivre ce compatriote qui décrit là le début, il dit qu'elle s'appelle Sylvie Louisette Ngoyebel. Tombée entre les mains criminelles. Pas n'importe quelles mains criminelles. Jusqu'à présent, quand ce garçon parle, il parlait des mains criminelles étrangères. À la fin de la vidéo, vous vous rendez donc compte que le soupçon parle de son propre fils. Sylvie Louisette Ngoyebel a été assassinée par son propre fils. Il n'était pas seul. Avec le concours des compatriotes de la gendarmerie, nous avons reçu là un BRQ, le bulletin de renseignement quotidien qui explique certains éléments de cette enquête et donne un peu plus de détails. Je vais donc vous lire le BRQ et nous allons commenter par la suite. Je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine à qui je passe le bonjour depuis Atlanta. Alors, voici ce que nous dit le BRQ spécial. Nous sommes RQ spécial GGT Yaoundé du 9 04 2004. Objet activité criminalité. Suite enquête ouverte Ajudant chef assassinat Dame Ngo Yébel épouse Fonga recherche ont permis interpellation assassin qui n'est autre que son fils nommé Batek Yébel Landry. Les recherches ont permis de retrouver l'assassin qui n'est autre que son fils le nommé Batek Yébel Landry. Ce monsieur-là, Batek Yébel Landry, secrétaire d'administration récemment sorti Enam. Notez bien cette phrase. Tueur de sa propre mère et secrétaire d'administration. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous demandais d'être attentif et de retenir cette première phrase. Secrétaire d'administration récemment sorti Enam. De ses déclarations sommaires, tout est parti d'une dispute entre lui et sa mère dans son domicile à Damas, non loin de E.M. Yaoundé 1 qu'après avoir étouffé sa mère, il l'a sectionnée à l'aide de scies à métaux dans la douche dite maison. Il a rangé les parties de sa mère dans deux valises et a ensuite sollicité appui de son ami Lonti Junior en fuite pour transporter dite valise pour Etoimeki. Il est agité dans un cours d'eau non loin de la résidence familiale. L'assassin est en outre passé aux aveux de l'assassinat de sa grand-mère il y a de cela trois mois. Perquisition et constatation par TIC et CRJ en cours au domicile. Vehicle de la victime a été abandonné à soi non loin de la brigade de gendarmerie de CEA. Deux téléphones de la victime retrouvés dans la broussaille aux environs. Enquête en cours fin vous allez constater que le BRQ fait la synthèse et ne finit jamais ses phrases normalement c'est comme ça que les militaires écrivent les phrases ne sont pas toujours finies voilà ils disaient l'essentiel c'est le BRQ maintenant on va reprendre pour adresser au président dans un langage un peu plus courant un texte bien synthétisé là tranquille pour adresser la même note au président de la république alors les amis il y a beaucoup d'informations qui ont été données ici que je vais donc prendre le temps de détailler et de vous donner plus de clarté comme je le disais d'ailleurs hier ce crime n'est pas un crime gratuit non cet enfant n'est pas un enfant comme ça c'est un enfant qui a été élevé par une mère éduquée sa maman était éduquée bien cette femme elle est complice de sa propre mort je vais vous expliquer ça va hurt certains de vous mais je dois dire le vrai qu'est-ce qui a été le vrai ça va heurter beaucoup d'entre vous mais je dois vous dire la vérité ce qui s'est passé parce que le dessin est là et toute la vérité est dite pour des enquêteurs chevronés ce garçon batec yébel landré était à l'éname vous connaissez l'éname tout le monde n'entre pas à l'éname la plupart de ceux qui entrent à l'éname sont des cancres je note bien tous ceux qui ont été chassés de l'éname sont des militants de l'éname mais qui n'ont ni argent ni sang à verser ni aristocrate ils n'ont rien à donner pas de chair humaine on les a chassés mais sont les plus méritants les Brenda Billard qui sont entrés parce qu'ils avaient quelque chose à donner leurs parents les ont vendus on les a mis dans les grandes écoles là-bas ce gars fait partie monsieur Landry celui-là qui a tué sa mère Batek Yebel fait partie de ceux qui avaient quelque chose à donner mais pas par rapport à lui-même d'abord par rapport à sa mère pour qu'il soit donc ce monsieur-là secrétaire d'administration sa mère a fait beaucoup de sacrifices pour ce régime-là l'un de ces sacrifices qui n'est pas le premier parce qu'ils ont causé beaucoup de craint dans la famille l'un des sacrifices qui n'est pas le premier était l'assassinat de sa propre grand-mère avec la complicité de sa mère notez bien les gars avec la complicité de sa mère pour deux choses pour l'évolution de sa mère elle-même d'un côté et pour rendre service à son fils sa mère doit sacrifier quelque chose le Cameroun ça va changer ce n'est pas un problème ça va changer est-ce que vous avez entendu ça quelque part l'assassinat de cette maman de cette grand-mère c'est passé un aperçu n'est-ce pas comme ça sa mère a couvert parce que ça ne peut pas aller plus loin que ça c'était un sacrifice là c'était sa mère pour son fils et pour elle-même je vous ai dit les journalistes que vous voyez là les avocats que vous voyez là les magistrats certains enquêteurs les généraux certains officiers supérieurs les hommes politiques des partis au pouvoir comme de l'opposition même des étudiants sont des gens qui sont au service pour la plupart des actes démoniaques et du démon dans notre pays au Cameroun personne à 90% au Cameroun n'est pas dans la fonction publique parce qu'il est bon personne tous les gens que vous voyez là ont fait ce que la dame qui est décédée l'a fait elle a donc protégé son fils qui a tué sa grand-mère pour le rendre service lui il rentre à l'éname il ressort il est nommé il faut qu'il évolue maintenant pour qu'il puisse évoluer lui on lui dit qu'il faut que tu tues ta mère pour qu'on te nomme quelque part pour que tu fasses avancer c'est ça le nœud du crime il tue donc sa mère parce qu'il attend une nomination et rappelez-vous que je vous parlais d'un autre qui est en ce moment en fuite donc on lui a demandé 150 millions pour un poste il est allé prendre de l'argent chez l'une de ses copines qui travaillent dans la fonction publique ils ont mis la main dans la caisse eux ils n'ont pas donné un corps humain ils ont mis la main dans la caisse le gars a pris l'argent n'ayant pas vu le poste venir les pressions commençaient à venir parce qu'il fallait rembourser il était convaincu qu'en mettant la main dans la caisse ils vont sortir les 150 millions qui lui ont été demandés il sera nommé quelque part et là-bas il va mettre la main dans la caisse pour rembourser là où il a pris l'autre côté vous voyez le calcul tu n'es pas encore tu n'es pas encore allé quelque part tu utilises quelqu'un qui travaille on sort les fonds on te donne pour aller de l'autre côté ça ne marche pas tu fuis tu laisses donc celle-là dans des problèmes aujourd'hui les problèmes sont énormes cette fille-là pour se retrouver en train d'être suicidée arrêtée j'étais en prison ou seule qui lui ont prêté de l'argent quelque part pour compléter pour se retrouver dans des graves problèmes voilà ce que Pobia a poussé la jeunesse cambonaise à faire donc ce jeune homme que vous voyez là tue donc sa mère parce qu'il attend une fonction il tue sa maman il met dans les caisses dans les valises là donc rangé donc dans les caisses méthodiquement sans froid donc il n'était pas à son premier forfait il explique ça s'est passé dans la douche et comme je vous le disais hier quand vous regardez cette femme-là vous comprenez que même le corps sans vie était très propre c'était une femme soignée c'était une femme qui prenait soin d'elle elle n'était pas dans n'importe quel milieu elle était pas en bas pas en haut en haut mais elle était là en aspirant aller très loin comme on vous dit tous les jours quand vous sortez de chez vous portez une bonne lingerie elle était très bien vêtue elle était très propre sur elle mais le garde n'a pas eu foi aux yeux de tuer sa propre mère et de ranger les reste dans une valise ce n'était pas la première fois sa propre mère était complice de l'assassinat de sa grand-mère parce que on leur demandait ça pour évoluer est-ce que vous croyez que l'André Batek Yebel est le premier souvenez-vous ici le petit garçon que vous voyez là a été sacrifié par son père le petit garçon que vous voyez là son père s'appelait et toi dans un même siècle où je lui avais dit lui-même son propre père dans l'une de mes publications dans deux de mes publications dans trois de mes publications que tu payeras parce que c'est sa femme qu'il avait d'abord livré il avait livré sa femme en premier et je lui ai dit que je t'ai vu je t'ai vu et toi maintenant si c'est toi qui as sacrifié ta femme les mois qui vont suivre tu vas payer yes et les mois qui ont suivi il a voulu donner son fils pour porter capitaine ayant donc publié ici pour dénoncer comment ça s'est passé il est allé poser la question à ses amants à ses amis que ce que Patrice nous m'a dit là est-ce que c'est ça poussant la curiosité un peu plus loin on s'est rendu compte que si on le laisse il peut s'échapper ils ont pris sa vie lui-même tout en étant encore à l'école il est sorti là pour porter capitaine ils ont pris sa vie ils ont pris celle de son fils qui l'avait déjà lui-même avancé ils ont pris celle de sa mère voilà toute une famille qui a été décimée comme ça par l'inculture l'imbésilité la bêtise d'un être humain parusseux parce que tous ces gens qui font ça sont des parusseux qui ne croient pas en eux il n'y a pas un autre moyen sur cette terre de se faire de l'argent que de travailler pour travailler il faut compter sur soi-même toutes les personnes toutes les personnes qui vous demandent de faire ces choses-là sont des parusseux oui monsieur je ne sais pas comment est-ce que tu peux me dire et je vous dis ça tous les jours va tuer celle qui t'a donné la vie je ne sais pas d'où ça te sort va tuer celle-là qui a donné son sang pour te donner la vie voilà quelqu'un qui décime devant vous je vous le dis tous les jours apprentissage par observation apprendre à observer qu'est-ce qui se passe autour de vous ce que vous voyez là quand je vous fais comprendre que cet enfant a tué par autorisation de N'Gongo Ferdinand yes monsieur oui c'est N'Gongo Ferdinand c'est que vous voyez là ça ne peut pas être le contraire N'Gongo Ferdinand a fait pareil il y a de cela quelques mois avant le jeune que vous voyez en photo là l'enfant de son propre cuisinier a été et j'étais dans l'eau a fait classer sans suite on n'en parle plus donc le jeune la Batek Yebel Landry et sa mère vivent à Yaoundé et dans leur cercle on le fait comprendre qu'il y a de l'attention tu as fait le le SGPR il est avec nous mais tu as vu que rien n'arrivera c'est nous qui allons contrôler tout ça non 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 c'est nous c'est nous c'est nous qui allons contrôler tout ça il n'y a pas de problème l'équité l'équité on va couvrir quelle que soit la situation on va faire il n'y a pas de problème faites 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 parce qu'ils ont toujours des référents c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure chaque fois que tu poses un acte l'ennemi n'est pas en face l'ennemi c'est d'abord toi-même voilà donc quelqu'un qui a tué sa grammaire il a tué sa mère et il a tué sa vie est-ce qu'il n'était pas au courant je parle ici tous les jours et cet individu et sa mère paye à son âme elle était là-bas il a dit que Numa c'était malade et quand chaque fois que tu parles comme ça tu es leur adversaire et cet acte est dans tous les niveaux de la société vous voyez ce qu'ils sont intérêts de faire à Eto et vous croyez que je vais pleurer pour Eto non je vous ai dit j'ai fait un encart Eto a sa place en prison à sa place en fuite à sa place dans la tombe pas parce que je le souhaite la mort non c'est le système qui veut ça ce n'est pas c'est le système qu'ils ont mis sur pied et tu concours à ça je leur ai dit aider appeler moi moi pas tristement et que même si vous ne m'appelez pas nous allons venir nous sommes en route on ne peut pas accepter que des enfants comme ça continuent à nous perpétuer des comportements bêtes et ridicules on ne peut pas s'asseoir ici aux Etats-Unis parler toute la vie pendant 30 ans et dire que ça va changer non il va falloir qu'on arrive sur place s'il va falloir mourir qu'on meurt là-bas tous en se battant pour nos valeurs cette société qui passe son temps ici aux Etats-Unis vous savez l'actualité d'aujourd'hui on vous fait comprendre que l'un des meilleurs artistes que vous avez connu Pop Dodi est aujourd'hui poursuivi pour le même comportement déviant et on se rend compte qu'il n'est pas seul vous voyez donc je vous parlez de lui pourquoi parce que ça se passe dans un pays un grand pays que vous connaissez on a passé le temps à vous vendre les postures des gens qui n'ont rien dans la tête c'est un vol même la musique la musique des Camerounaises et des Camerounais pour ramener ici en Pampele en Pampele en Pampele c'est-à-dire que celui qui a composé sa musique au Cameroun c'est basé sur son inspiration que Dieu lui a donné et toi qui vol on te fait comprendre que pour faire évoluer ça il faut faire des partours il faut faire des comportements des viands on te lève on te dit qu'il faut honorer le démon on te lève mais on te lève dans le faux et on noie celui qui a créé cette chanson là au Cameroun quelque part et on les lève et quand on arrête dans un il sort comme il est sorti toujours avec une liste et il sort les noms de gens que vous connaissez les noms des grands artistes que vous connaissez des grandes femmes parce que ce n'est pas moi qui parle je ne vais pas publier la vidéo ici parce que ça me perd le temps et ça ne m'apporte rien dans l'éducation dans la sensibilisation que je vais vous apporter publier des comportements comme ça il a fait une liste et il a commencé par un nom que vous connaissez et il dit si vous me poursuivez je ne suis pas seul il a commencé par Oprah l'une des femmes les plus riches des Etats-Unis on vous fait donc comprendre que cette femme là voici comment elle fonctionnait elle dit que son nom elle est là dedans ce n'est pas moi qui le dit les vidéos sont là donc voilà une société que les gens ont ramené chez nous pour venir tuer les penseurs de chez nous et quand tu regardes cet artiste dont je viens de te donner le nom il n'est pas différent de Bia des gens qui vivent dans les sbrouf et ceux qui les ont élevés les élèvent comme ça pour discréer les autres dans la communauté des blancs on apprend aux enfants aller à l'école aller apprendre à manger à table comment se comporter comment poser les mains sur une table comment ce que nos mamans nous disaient au pays les blancs font ça dans les écoles pendant ce temps ils envoient des noix dans la rue aller fumer la drogue ou ils envoient les noix dans la rue aller dans des comportements déviants la maman t'apprenait que quand tu manges à table avec les personnes tu ne parles pas et la bouche ne doit pas faire de bruit tu ne dois pas manger comme le porc maman disait on ne fait pas ça on ne mange pas à table la bouche ne doit pas faire de bruit et tu dois mâcher ce que tu as mis dans ta bouche et tu prends tout des petites portions tu avales et la cuir ne doit pas faire des bruits sur le plat clac tu te prends non 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 c'est des comportements qu'il ne faut pas faire en public pour faire des comportements comme ça mais en public quand tu manges à table avec des gens il y a des choses que tu ne vas pas faire on apprend ça aux enfants ici à l'école à s'habiller mais vous êtes au quartier ils créent des modes pour vous rendre ridicule et quand tu vas chercher le travail on te dit non tu t'habilles mal tu portes le pantalon tu arrêtes le bas-vente tu deviens infirme tout en étant un homme qui a les quatre membres tu marches comme ça en dansant en route mais quand tu vas chercher le travail les mêmes personnes qui ont créé ces modes là pour vous éloigner de la bonne société vous dites non 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 c'est ce qu'on porte mal on légalise la drogue vous prenez la drogue mais quand tu vas chercher le travail ceux qui ont légalisé la même drogue ils disent que non on a fait le test d'ADN le test de drogue tu as la drogue tu prends la drogue on ne te prend pas pourtant elle a été légalisée officiellement mais leurs enfants à eux sont dans les bureaux je vous ai pris cet exemple là ça se passe ici dans le pays que tu connais donc ce comportement là ont été déportés chez nous ou on vous fait comprendre que non n'apprenez pas combat celui qui te dit la vérité tu vas prendre sa place pour finir comme la dame là Landry et sa mère est-ce que vous croyez que ces gens là sont les premiers le président de la république du Cameroun a fait pareil avec ses enfants ce que ce jeune là a fait là avait Sylvie Louisette Ngoyebel et son fils Yebel Landry Batek Paul Biya a fait ça avec ses enfants et sa femme c'est ce qu'on leur a dit dans ces sociétés là où normalement on vous vend le rêve on te demande de tuer toutes celles et ceux qui peuvent penser positifs il faut tuer tout de suite va tuer ta grammaire la source de l'intelligence la source du savoir ta grammaire la source de ta bénédiction on dit il faut l'éteindre complètement alors très bien quand tu as donc tué ta mère tu as tué la grammaire tu as tué le grand-père maintenant tu es élevé tu vas célébrer ta vie avec qui ton savoir ton mérite avec qui ta réussite avec qui le voilà maintenant le voilà Paul Biya a fait pareil il a tué sa femme devant vous je le dis il y a des écrits le président de la république du Cameroun sa première femme Jeanne-Irene Biya a été retrouvée morte tuée par l'un des siens patron de la DSP de l'époque casser sans doute est-ce que j'invente tout ça demain dans 20-50 ans les enfants vont lire ça et quelqu'un d'autre va s'accaparer de cette histoire-là quelqu'un d'autre va s'accaparer de cette histoire vous allez entendre qu'un acteur de cinéma a fait un documentaire sur l'histoire du Cameroun ils vont écrire ça comme ils entendent mais c'est votre histoire ça se passe devant vous les gars comment pouvez-vous apprendre que la première femme première dame d'un pays peut être bête comme notre première dame que toute sa vie elle fait toujours des choses bêtes c'est-à-dire des choses qui n'ont pas de sens toute la vie d'une première dame ok la première dame peut être bête regardez les enfants d'un président comment pouvons-nous construire et on est assis tous les ministres que vous voyez là au Cameroun sont assis ils pensent qu'eux ils sont protégés ils ne savent pas que Benjamin Vendô dans le système est un tueur froid on a bar Eto en plein vol nous rions oui c'est bien selon Gambé oui il voulait monter quoi nous rions on rit et pourtant c'est nous qu'on est en train de tuer comme ça ça ne me fait pas rire cette affaire ok ça ne me fait pas du tout rire parce que hier c'était Eto on a ri aujourd'hui c'est la femme là on rit on comment oui c'est l'André non cette femme là elle est dans un système dont ce système vous a mis à tous à l'intérieur il n'y a pas d'éception tous les ministres camerounais tous les maires prophètes gouverneurs que tu le veuilles ou pas d'une façon ou d'une autre tu dois donner quelque chose je reprends tous les maires gouverneurs prophètes sous-proéfètes ministres que tu le veuilles ou pas tu dois donner quelque chose les résultats les voilà les enfants d'un président nul à chier drogué fou mentalement instable la femme para para première dame assassinée et on rit quand tu veux dire la vérité on te dit que non si tu veux te lever va tuer Numa oui oui mais fais un effort pour abattre Numa dès que tu as tué on te dit voilà tu l'as fait ok maintenant va tuer ta mère dès que tu tues ta mère on te dit ok très bien toi même alors viens maintenant on te tue et qu'est-ce qui se passe par la suite on prend tes espaces on prend tes biens on donne aux chinois on occupe donc un espace le gendarme qui vient t'arrêter parce que tu déranges le chinois veut évoluer le chinois que tu vois là lui il a ses réseaux il a payé on occupe une place on tue une famille d'un côté on installe un étranger vous comprenez vous comprenez donc à tribi les familles ont des problèmes à tribi parce que les gens viennent acheter leur terrain quand tu veux parler c'est le gendarme qui te prend qui te met en prison des comportements comme ceux que vous voyez là ne sont pas des comportements étrangers mes chers parents je vous parle avec émotion non je vous parle je suis totalement serein j'ai fait un effort de me détacher de toute émotion avec ce système les émotions m'attrapent quand je sais de quoi est-ce qu'il est question souvenez-vous qu'un ministre camerounais avait confisqué la maison d'un autre camerounais une villa parce qu'à l'intérieur disait-il c'était une maison où il faisait des crimes des sacrifices de rituels un ministre camerounais là-bas dans cette maison ça se passe devant vous mais quand je parlais de ça madame Sylvie Luzette Goyebel elle suivait elle avait d'autres ambitions il faut s'élever sans faire des efforts pour cela le seul diplôme que tu peux avoir c'est de tuer celle qui t'a donné la vie c'est de tuer les autres cette femme-là elle est morte pas à sa cupidité pas à son imbécilité pas à sa bêtise hier je disais que son âme repose en paix je ne peux plus le dire parce que la vérité est tout autre l'ennemi vous vivez avec lui l'ennemi numéro 2 c'est votre voisin l'ennemi numéro 1 c'est vous-même tant que vous laissez votre esprit être happé par ces comportements-là je gagne il n'y a plus rien à faire rien il n'y a plus rien à faire il y a un autre en prison Gérard au nonon on a retrouvé dans sa maison le corps d'une personne entière le corps d'une personne dans son congélateur quelqu'un qui meurt le corps doit être à la morgue mais on retrouve le corps de quelqu'un dans la maison d'une personne avec laquelle il n'est pas parenté aujourd'hui il est en prison alors si vous avez fait donc ces choses-là pour bien vivre aujourd'hui tu te retrouves en prison quel était le but ok si vous l'avez fait et ceux qui sont autour de vous qui vous ont vu faire et finir en prison et vous n'arrivez pas à prendre vous comptez sur quoi dites-moi un peu je vous dis tous les jours moi je peux être le plus mauvais des garçons beaucoup d'entre vous veulent même que le nomin ne soit plus vivant mais vous ne pouvez pas m'enlever ce que j'ai pu établir dans mon âme être une créature au service d'Allah être une créature au service de Dieu appelez-le comme vous voulez mais servez Dieu et servir Dieu n'est pas servir parce qu'on est pasteur appelez Dieu comme vous voulez Tata Bessi Zamba Zambe Loba God donnez-lui tous les noms mais servez-le si vous ne le servez pas les autres vont vous récupérer voilà les conséquences je vous ai pris les exemples les plus importants d'une société un président tout un président qui élimine sa propre femme Milo Mojo le nom de celui qui a tué Jani Renbiya Milo Mojo retenez ce nom c'était un tueur est-ce que vous pensez que Milo Mojo est seul non non Milo Mojo n'est pas seul ils sont nombreux dans tous les domaines tous les domaines alors quand vous voyez les enfants de ces ministres on les récupère sans diplôme un gars comme on appelle comment le gars le patron de la GP Raymond Abondo il prend son fils et met là-bas le patron de l'éname il prend son fils et met là-bas des incultes qui n'ont pas de niveau vous croyez qu'on va leur demander quoi demain quand son père ne sera plus là quand Abondo ne sera plus parce qu'ils ne sont pas éternels ils vont tous passer un jour donc être mirants qu'est-ce que va demander aux enfants là ah ben non vous devez donner vous devez donner votre fils votre père n'est plus là vous savez que pour être là où votre père avait fait beaucoup de il avait consenti beaucoup de sacrifices vous devez donner votre femme vous devez donner votre fils et ça va continuer à être perpétué est-ce que c'est ce qu'on a demandé à Sonko est-ce que c'est ce qu'on a demandé à Bachiru est-ce que c'est ce qu'on a demandé au Mali au président du Mali est-ce que c'est ce qu'on a demandé au président du Burkina du Niger les gars réveillons-nous vous savez l'une des choses que j'ai réussi à faire c'est de capitaliser tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux nous connaissons les bons nous connaissons ceux qui servent ce système-là on n'en parle pas pourquoi pour le moment parce que c'est une distraction pour moi ça me perdrait du temps et beaucoup de temps de parler de X de Z ou de Z non ça me perdrait beaucoup de temps mais nous les avons archivés comme étant des destructeurs de notre société pour le moment je ne peux pas m'occuper des activistes waya waya qui sont dans les réseaux sociaux non il y a des bons des journalistes il y a des bons de lancer des lettres il y a des bons mais à 90% nous avons des commerçants des promoteurs de ce système satanique qui sont là et qui servent billets tout en étant dehors comme des activistes et quand tu essayes un peu d'éclairer c'est toi plutôt qu'on va attaquer non nous n'avons pas le temps pour ça nous les connaissons ils sont au Cameroun ils sont dans la diaspora ils sont partout nous les connaissons nous connaissons aussi ceux qui sont bons ce système là ne va pas nous dépasser parce qu'on a regardé Sonko on a regardé Bachirou on a regardé Ibrahim Traoré on a regardé le général Tchani on a regardé les autres présidents on s'est dit que maintenant ces enfants ils ont quelque chose d'intéressant à donner à la société sont-ils les premiers ? non les fondateurs du Cameroun ont eu ça ils ont été assassinés et c'est la même chose qu'on a entendu perpétuer on te fait croire ne crois pas en Dieu viens croire mais comment se fait-il que l'une des premières choses que dès qu'un être humain commence à connaître la vie un enfant te dit à 5 ans non ma maman je vais me laver tout seul maman je vais me laver tout seul et je vais me laver toute seule une jeune fille à partir de 5-6 ans elle ne veut plus que sa mère la lave elle veut se laver toute seule pourquoi ? parce qu'elle veut cacher son intimité mais toi 25 ans 30 ans 40 ans 50 ans on dit va marcher en route des habitants marcher en route on t'humilie parce qu'on veut te lever est-ce que tu peux comprendre ça la femme qui t'a mise au monde à un certain temps elle doit être connue même pour entrer dans ta chambre tu dis maman n'entres pas dans ma chambre comme ça pourquoi tu n'entres pas dans ma chambre mais qu'est-ce que c'est que cette histoire pourquoi il n'y a pas d'entrée maman qu'est-ce que c'est que cette histoire n'entres pas dans ma chambre tu parles comme ça à ta mère celle qui t'a venue celle qui t'a accouché celle qui t'a appris à te laver à laver tes caleçons tu dis non, 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 pourquoi tu rentres dans ma chambre tu commences à te faire de grand c'est non, 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 pourquoi tu rentres dans ma chambre comme ça mais quand tu vas du d'autre côté là-bas on te dit que non déshabille-toi va marcher en route nue on t'humilie et on te dit va tuer ta mère qui t'a appris à te laver je vous parle de ça tous les jours voilà ça quand je parle depuis plus de 30 ans cette femme-là me connaît il n'y a aucun être normal au Cameroun qui ne connaît pas qui est Patrice Nouman c'est un homme qui a refusé de vendre des gens il a refusé de tuer les Babiliqués il a refusé de tuer les Bétis il a refusé de tuer les Bassas, les Douara les Nordistes les Nangas les Boulou les Étonnes il a refusé de tuer le blanc il a refusé de tuer le noir il a refusé de tuer l'humain pourquoi ? pourquoi Nouman a refusé tout ça ? parce qu'il considère que l'être humain est l'essence la plus importante que Dieu a créé dans la société je suis quelqu'un de très important aux yeux de Dieu alors si je me considère être une personne très importante je dois considérer que l'autre est aussi très important aux yeux de Dieu, aux yeux des humains pourquoi devrais-je avoir l'intention d'aller tuer l'autre qui est aussi important pour Dieu pour sa famille, pour sa femme, pour ses enfants pour notre société ? parce que je vais faire plaisir à une entité que je ne connais pas une entité qui me dit voilà pour que tu puisses être ce que tu veux être là vraiment tue l'autre l'autre sans qui je ne suis rien écoute-moi Coco l'autre là l'autre qui est à côté de toi là je sors tout à l'heure après cette publication l'autre qui va me conduire qui est mon chauffeur je ne suis rien sans lui il n'est rien sans moi comment veux-tu que je le tue ? l'autre là c'est mon fils c'est ma fille quand je ne serai plus là demain l'éducation que je lui aurai donnée je l'aurai transmise c'est ça qui va continuer à être perpétué on me dit tuis l'autre pour couper le pont de nos valeurs pour couper le pont de notre culture et laisser la place aux chinois laisser la place aux étrangers laisser la place à d'autres personnes et qu'on devienne l'Afrique sans les africains on trouve des chinois partout on vous fait comprendre pour être une star dans des pays que vous connaissez il faut faire des partout pendant que ceux qui vous disent ça sont ceux-là qui détiennent tout l'argent l'industrie de la musique et entre les mains d'un petit groupe les autres vous disent allez faire la débauche sexuelle quand vous faites ça on te lève que tu es un grand musicien on dit que tu es un grand rappeur vous avez vu ça au Cameroun ça se passe devant vous on va chercher des prostitutes on en fait deux des personnes les plus importantes prostituées d'état et toi au lieu de t'indiquer de ce comportement-là tu vas venir parler à celui qui dénonce ça son nom patrice de main on prend une prostituée on amène à l'université l'université tu sais ce que c'est c'est là où on forme ce qu'ils vont penser pour notre société donc on va prendre une femme qui fait dans la débauche sexuelle on lui dit va parler aux enfants qui apprennent des mathématiques qui apprennent la science qui apprennent à reformer la société va leur parler de revanche porn tu vas t'asseoir devant des étudiants tu leur parles des enfants qui ont le niveau que tu n'atteindras jamais on va te dire d'aller leur parler de revanche porn devant des étudiants des futurs présidents de mon pays des futurs ministres de mon pays des futurs directeurs directeurs généraux de notre pays une prostituée va s'asseoir devant cet enfant-là pourquoi ? parce qu'elle appartient à un système on va prendre un autre il est avec le ministre de l'enseignement supérieur il arrive là les élèves s'élèvent on l'appelle ZOMLO des bandits de la pire espèce on tue la société pensante la société intelligente pour élever des cancres on est content et ce n'est pas fait à dessein c'est fait à dessein quand on fait ça c'est pour vous faire rêver ZOMLO ZOMLO insulte le ministre ZOMLO insulte le président ZOMLO bon si tu veux être comme ZOMLO bon tu sais ce qu'il te reste à faire sois de notre mon petit bon je te donne un rendez-vous j'ai reçu ta demande j'ai reçu ta demande mais bon c'est une très bonne demande mais tu sais que ce n'est pas comme ça que ça se passe bon donnons-nous rendez-vous retrouvons-nous au Hilton par exemple il y en a Hilton tu me retrouves là-bas retrouvons-nous au Hilton à la chambre on te donnera le numéro tu nous retrouves là-bas tu as fait une demande une demande pour le travail qu'est-ce que tu leur as proposé ton expertise qu'est-ce que tu as donné en bas de ton expertise qui a été sanctionné par un diplôme tu sors d'une école tu es ingénieur tu es docteur c'est ça que tu donnes que tu maîtrises ce que tu es capable de faire expérience deux ans de l'autre côté expérience j'ai travaillé dans telle société telle société on te prend pour ça mais toi on te donne rendez-vous dans une chambre d'hôtel dans une chambre d'hôtel dès qu'on a fini de faire de toi ce qu'ils veulent faire de toi là-bas tu découvres donc qu'un jour ou l'autre on t'a nommé quelque part dans un petit bureau pour commencer maintenant pour t'élever il faut toujours donner quelque chose et tu finis comme les trois filles que je vous ai dit dans la vidéo hier tu finiras comme Laurie tu finiras comme Astrid ou tu finiras comme Nelly qui allait être allé défoncer maladie après on te tue on tue tes parents comme ça se passe là Charles Attebay Yeni père à son âme avait dit dans une société dans le managerial d'une entreprise on peut changer une société par le haut comme on peut la changer par le bas et je conclue dans ce qui concerne le Cameroun personnellement que pour changer le Cameroun il faut chasser billets et son système parce que même les ministres que vous voyez là ne sont pas en sécurité les Magrois Fouda ils sont enfants dans ça demain on va vous dire que la femme de Magrois Fouda est décédée vous allez pleurer oh la jeune là oh la belle femme là non Magrois Fouda l'aurait liquidé comme il a liquidé des enfants comme il a liquidé vos enfants tous les jours comme Gongo est un tour de l'eau fait tous les jours c'est un système que nous allons combattre et chaque jour qui passe chacun d'entre vous contribue d'une façon directe ou indirecte au même système chacun y participe oui monsieur on veut faire des vues pourquoi faire on veut faire des vues pourquoi faire parce que d'autres sont payés pour salir d'autres personnes pour que tu fasses des vues pour que tu deviennes un impact sur les jeunes filles vous avez vu des prostituées en France vendre des gourdes aller à la CA TV n'est-ce pas vous n'avez pas parlé de ça vous dites que c'est une télévision d'état faites vos histoires là dans les télévisions privées vous voyez des prostituées quittées est-ce que vous croyez que c'est fait pour rien quand on prend une prostituée comme ça on l'emmène là-bas c'est pour conditionner ceux qui sont des intelligences on te dit mais comment fait-il qu'une prostituée passe à la CA TV une prostituée est facilement accessible à un ministre et pas moi on te dit mais toi toi tu ne sais pas que cette fille là tu ne sais pas que c'est elle qui nous apporte les petites filles qu'on trouve parfois morte comme ça j'étais quelque part tu ne connais pas ça non mais viens 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 avec nous cette prostituée là tu ne sais pas ce qu'elle nous donne ah ben mon petit ce n'est pas ton diplôme qui va faire de toi mais regarde à Tangandji mon petit quand tu parles comme ça comme les petits aiment boire un peu de vin son vin rouille mon petit quand tu vois à Tangandji tu penses qu'à Tangandji c'est quoi à Tangandji c'est rien du tout à Tangandji le président il a mis il sait pourquoi les égrégores les démons ils veulent le sang comme à Tangandji est un anglophone et qu'entre temps il faut créer la guerre là-bas pour prendre un maximum on tue là-bas beaucoup mais ma carrière on tue là-bas beaucoup du côté du nord-ouest après la Libye qui me bote là-bas le sang ça me prend beaucoup la chair humaine les organes de l'autre côté je ne pouvais pas il fallait que moi il fallait que j'enlève René Sadi il fallait que j'enlève René Sadi là-bas parce que René Sadi à ce qu'il y a un homme qui est il fallait que je mette un barbare il a fallu qu'on enlève là-bas on mette un barbare quand tu entends que le trafic le crime des militaires s'enquitent est-ce que tu sais très bien que le militaire c'est d'abord un homme costaud dont la chair est menée il est en bonne santé dont le coeur a un battement cardiaque très très bon on a besoin de ça encore vif donc dès qu'on te tue tac on le perd on enlève le coeur on le met quelque part on amène est-ce que tu sais ça mon petit ces choses là non mais c'est ça tu sais très bien que la Russie que tu vois là elle est devenue une puissante mondiale parce que les enfants vont à l'école nous nous voulons être une puissance mondiale parce qu'on donne la mystocratie on mangeait les chairs humaines on tue les papas on tue les mamans c'est ça mon fils c'est cette république là que nous voulons laisser viens à peine nous ta soeur va tuer ta maman va tuer ta maman tué-la gongong a fait pareil il y a eu quoi c'est ce qu'on vous dit et c'est ce qui se fait tous les jours tous les jours qui passent ce que je vous dis là c'est comique mais c'est ce qui se passe devant vous tous les jours nous avons applaudi moi j'applaudis parce que je lui ai dit que petit frère jeune frère j'ai dit mais petit frère parce que je ne sais pas les âges que les Camerounais ont là dehors mais mon anniversaire c'est dans quelques jours je ne demande pas de célébrer si tu aimes Patrice Nouman le matin de ce jour là comme tu as dit tu le fais tous les jours bénis Dieu et remercie Dieu pour moi point final tu sais pas ce que tu as fait donc voilà Edo on a ri on a applaudi on est content et pourtant Dieu Edo c'est nous tuer tous les jours voilà Ngoïebel elle me connaît très bien elle sait que ce que je dis est vrai et toi me connais très bien le neveu de Paul Biya nous vendons à Saint-Bonivant vous allez apprendre un jour et vous vous rappellerez de cette femme-ci vous vous rappellerez de Edo nous vendons à Saint-Bonivant et les autres les Barga au Joué le ministre du commerce tous les Jean-Baptiste Bocam tous sont là-bas et ils pensent que quand on fait ça à Edo beaucoup sont contents ils pensent que on a eu le gars là il est prétentieux il est mal élevé non c'est un système qui tue sans état d'âme après Edo avant la fin d'année d'autres vont tomber parce que c'est comme ça leur système tuer les plus méritants pour laisser place aux incompétents aux cancres qui vont donc élever là les fausses valeurs et nous faire occuper nos places parce que quand vous entendez qu'on a vendu votre terre à 4, 5, 6, 7, 10 personnes on a fait des faux contrats des faux on appelle le document là comment le titre foncier c'est ça non le document qui sert de quand tu as le terrain comment tu as le dit titre foncier merci titre foncier quand vous entendez qu'il y a beaucoup de faux titres foncier vous croyez que c'est pourquoi c'est fait exprès parce que s'il faut combattre les titres foncier c'est le gouvernement qui a le pouvoir pourquoi on laisse ça parce que pour eux quand vous vous battez comme ça de l'autre côté dans les tribunaux vous montez vous descendez ils sont dans un autre registre ils pire les caisses ils sont dans les assassinats et ils vous imposent un certain nombre de choses ils vous rançonnent rançonnez vos vies ce que ces gens-là recherchent ce n'est pas l'argent parce que si c'est l'argent ils avaient déjà ils ont déjà trop volé même les blancs les étragers qui viennent chez nous volent tu pourrais dire mais ils ont déjà tellement volé pourquoi ils continuent de la voler non ce n'est pas ça c'est que c'est le sang humain plus ils sont au pouvoir plus ils perpétuent des crimes dans vos villages vous avez vu le rapport du jeune gars qui est mort dans la qui travaillait chez Marie-Rose Mbozo Philippe le jeune qui a été assassiné là vous avez vu le rapport ok je ne peux pas vous le présenter tout à l'heure c'est la magie vous voyez les gens s'agiter partout mais maintenant le vrai rapport est quelque part je l'ai reçu je l'ai reçu donc quand vous voyez des gens dans les réseaux sociaux parler ils ne savent pas qu'ils ont passé leur temps à servir le dément ça va les frapper à leur tour cet enfant qui est mort il est mort vous avez vu Marie-Rose Mbozo et les autres vous les avez vu le vrai rapport de ceux qui ont tué et pourquoi ils ont tué est là déjà je l'ai eu donc quand ils font ça ils disent que voilà on sert un système pour tuer les autres et on croit qu'on est on est on est on est on est on est on est non monsieur non personne n'est protégé avec le système bien personne n'est protégé il n'y a personne qui soit protégé avec ce système satanique mais jeune homme comment veux-tu protéger être protégé dans un système où celui qui est appelé à vous protéger c'est une question bête que je vais te poser peut-être que tu la considères comme bête moi elle n'est pas bête comment veux-tu être protégé dans une société par quelqu'un qui est appelé à te protéger mais qui a d'abord lui-même tué sa femme et ses propres enfants qu'attends-tu sereinement sérieusement de cette personne-là te concernant tu es la prochaine brochette monsieur tu es la prochaine victime oui monsieur le monsieur qu'on appelle combi combi moi le moi le combi là ce qu'il a déjà fait à Eto'o là ce n'est pas la première fois ce monsieur-là a déjà décrit le derrière de beaucoup d'enfants au Cameroun il a détruit le basket vous avez vu vous avez vu les vidéos mais pourquoi cette mission-là des gens leur mission n'est pas d'aménager de lever le Cameroun non il ne faut pas se moquer de ce qui se passe avec Eto'o pourquoi les gens ricanes arrivent avec Eto'o parce que Eto'o lui-même il a concubué prétentieux audacieux orgueilleux méprisant on se dit ok on se dit ok tu verras ce qui va t'arriver quand vous regardez Amogou Belinga j'étais le seul à dénoncer aujourd'hui l'enfant d'Amogou Belinga qui avait été assassiné la jeune fille là elle était au Maroc elle m'écrivait j'ai des odieux qui m'avaient laissé elle était au Maroc elle correspondait avec moi elle me dit grand frère je vais mourir vraiment je n'ai jamais pleuré autant de toute ma vie une fille elle sait qu'elle va mourir elle me dit grand frère je vais mourir voici ce qui se passe dans ma famille avec la complicité de sa mère cette fille là je dis chaque fois que j'écoute les audios de cet enfant je dis vous ne pouvez même pas imaginer le mal que monsieur Biya a fait au Cameroun avec les ministres que vous voyez là Ngoïe Bel Sylvie Luzette n'est pas la dernière la plupart des femmes des ministres la sont des criminels elles sont convaincues que c'est bien quand ça arrive aux autres Mbargobois ici je parlais sa femme m'avait la beauté de tous les noms j'étais la femme de Mbargobois pour après venir se confesser m'a envoyé toute une tablette elle m'a dit protéger mes enfants jeunes frères à la fin de sa vie quand avant que son mari ne l'assassine il l'a assassiné devant vous il est où ? il travaille à la présidence chargée de quoi ? de mission ? quelle mission ? quand vous regardez ce qu'on fait en Gomediab au maire de Gomediab Blue Regine c'est que Grégoire Ouna fait là-bas vous croyez que Grégoire Ouna lui-même il est épargné vous allez entendre ce qui va arriver à sa femme bientôt vous allez entendre ce qui va arriver à ses membres du gouvernement là yes personne n'est à l'abri tu as passé ton temps à servir un système démoniaque mais il va te consommer qui que tu sois le patron a montré l'exemple il dit vous pouvez me faire confiance pour que je puisse se mettre long je vais vous montrer ce que je suis capable de faire une équipe de sa femme regardez tous les pays du monde entier tous les pays du monde entier regardez ce pays-là et regardez le nombre des enfants des présidents dans le monde entier et comptabiliser leurs enfants qui sont fous devenus fous cinglés et drogués président je ne vous parle pas des enfants où les enfants peuvent être dérivés par le manque de moyens des parents manque d'attention manque de possibilité d'éduquer des enfants les enfants peuvent dériver comme ça comptabiliser tous les présidents du monde il fallait que ça arrive chez nous le deuxième président de la république depuis 42 ans tous ces enfants sont fous vous les voyez marcher sur le plateau télé pour être reconnus oui je suis le fils de je suis le fils vous me voyez en train de venir dire ici que je suis le fils de Numa je suis le fils de Numa chaque jour sur tout plateau que je vais monter il faut que je prouve que je suis le fils de Numa et si j'ai besoin de vous le prouver je n'ai absolument rien à cirer si mon père ne me reconnait pas Dieu me reconnait point final je dis tous les enfants que les pères n'ont pas reconnu ne vous prenez pas la tête avec ça faites ce que vous avez à faire dans votre vie si votre père ne vous reconnait pas vous êtes une créature de Dieu battez-vous pour vous et que vous reconnaissez vos enfants reconnaissez même ceux que vous n'avez pas accouchés parce que l'enfant n'est pas seulement celui que tu as accouché l'enfance est l'enfant de toute personne qui l'a éduqué et élevé je ne ferai jamais l'ADN pour dire que voilà est-ce que c'est mon enfant je n'ai absolument rien à cirer c'est une perte de temps pas possible il y a des enfants qui ont même abandonné leurs propres parents les enfants qui ont même tué leurs propres parents il y a des enfants qui élèvent les parents qui ne les ont même pas vus qui n'étaient même pas là quand ils dormaient ensemble avec leur maman quand le père dormait avec sa mère ils abandonnent leurs parents ils tuent leurs parents mais ceux qui vous élèvent sont très souvent ceux que vous ne connaissez même pas oui monsieur vous voyez donc Paul Biya tous les jours ces enfants sont là dans les réseaux sociaux vous dit qu'ils font la prostitution fument la drogue d'autres sont sur les plateaux télé en train de vous dire je suis le père je suis le fils je suis le fils je suis le fils moi j'aurais honte de venir me placer devant une télévision pour dire des choses comme ça quand je vois ce que mon père fait j'aurais même du mal à venir m'asseoir pour parler de lui je devrais me cacher je vous le dis sincèrement en même temps je suis solidaire de tous ces enfants dont les parents ont ont refusé l'amour paternel en ne les reconnaissant pas peut-être vous ne les voyez pas mais reconnaissez-les ça fait mal au coeur de voir sur ton acte de naissance père inconnu ou alors de savoir que ton père est quelque part et il ne te gère pas et tu viens sur les plateaux télé tous les jours mon père 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 et le même père est un criminel au vu du monde entier qui tue son peuple et tue ses enfants quelle fierté j'aurais à dire que Paul Biya est mon père quelle est la fierté je suis fier de dire que je suis une créature de Dieu parce que quand je me lève le matin je respire je vois qu'il y a les herbes les arbres il y a l'eau il y a tout ça on est fier d'être une créature de Dieu on est fier d'être le père des taux tu te vois là j'ai mis au monde un enfant qui a su capitaliser ce que Dieu lui a donné sur les jambes le père de la mère le père les parents de Francis Ngannou la mère les parents le fond d'une dame l'intellectuel on est fier d'être les enfants des parents qui nous ont tous nous tous sans déception les pères des agriculteurs les enfants des agriculteurs qui nous ont tous élevés je suis fier d'être le fils d'une maman vendeuse de beignet vendeuse de sucre je suis fier d'être le fils d'un taximan d'un motoman je ne peux pas être fier d'être le fils de Paul Biya jamais de la vie par éducation par politesse par savoir vivre par culture je dirais papa mais je ne prouve aucune fierté de voir un président traîner son peuple comme ça un président qui porte des comportements comme ça ça ne me dit absolument rien et beaucoup d'entre vous ont donc contribué de façon directe ou indirecte à servir Paul Biya yes pour leur intérêt personnel ils sont les journalistes là voilà celles qui viennent d'être assassinées là ils sont des étudiants ils sont des fonctionnaires quand vous voyez les filles que ces gens la détruisent mon cher ami vous êtes fiers de dire que Dieu créa la femme et la femme camerounaise quand vous regardez la femme qu'on appelle Nelly là le juge va vous montrer sa photo vous regardez Laurie vous regardez Astrid vous regardez Janine la liste est tellement longue de ces enfants malades mais quand vous les voyez des bombes et pourtant ce sont des bombes déjà mortes destructions massives des dépôts de maladies qui se promènent parce que ces gens là ont choisi le démon donc vos époux membres du gouvernement sont pour la plupart des criminels vos épouses sont des criminels et des potentielles victimes de demain comme Louise Lucette Sylvie comme elle je suis très fier de parler avec vous ce matin et donc ma reconnaissance monte auprès de Allah auprès de Dieu mais je suis j'ai un cœur très qui me fait mal de voir ça parce que ce n'est pas aujourd'hui elle n'est pas la seule ce n'est pas elle n'est pas le premier il n'est pas le premier à voir tuer comme ça elle n'est pas la première on en trouve à l'ouest on en trouve au centre on trouve au sud partout vous avez vu les chefs traditionnels dans le grand nord un militaire chef traditionnel a sodomisé son neveu et l'assassiné non classé sans suite et demain vous allez apprendre qu'il est commandant devant vous allez apprendre qu'il est lieutenant colonel non c'est ainsi c'est parti comme ça et les ministres qui consument ça croient qu'eux ils sont en sécurité non vous n'êtes pas vous n'êtes pas en sécurité on peut te donner tous les postes que tu veux mais qu'est-ce que c'est qu'un poste si après ça tu es dans les oubliettes je suis le seul au Cameroun aujourd'hui qui prononce le nom de Béling à tous les jours je suis le seul pourquoi on n'arrête pas Thomas en colon parce qu'il a compris le système il est dans son coin regardez les exemples sont autour de vous donc j'ai voulu cette publication je pouvais la faire en 5 minutes mais j'ai voulu prendre le temps pour vous expliquer vous jeunes que ne me voyait pas parler ici assis ici comme ça j'ai choisi de mener une vie à vendre une bouteille d'eau chaque jour un dollar je mange je dors ça vient de voir à personne c'est-à-dire être que ma vie dépendait d'un individu jamais ils vendent une bouteille d'eau et quand je comptabilise à fin de semaine j'ai vendu ça peut me faire un mcdonald j'achète un mcdonald je mange je suis tranquille je peux boire mon eau je mange je remercie le Seigneur je continue ma route ne soyez pas pressé ce qui est pour vous quoi que vous fassiez qui sera pour vous à une seule condition une seule si tu ne respectes pas la terre qui est ta dernière demeure tu craches dessus tu piétines ce n'est pas grave si tu ne respectes pas cette terre qui te donne à manger si tu ne respectes pas cette terre qui te produit l'eau si tu ne respectes pas cette terre qui te donne tout si tu ne la respectes pas ce n'est pas grave respecte l'humain Dieu attache une importance particulière à l'humain ne tue donc pas ton père ne tue pas ta mère ne tue pas ton fils ne tue pas ton mari ne tue pas ta femme ne tue pas ta fille ne tue personne ne tue personne c'est ne pas te tuer toi-même tuer l'autre c'est te tuer toi-même deux fois tuer l'autre c'est te tuer toi-même deux fois ne tue personne sois l'homme le plus dangereux de la planète ne versent aucun sang. Tous les péchés peuvent être pardonnés. Détrompe-toi. Verser le sang de l'humain, personne ne te le pardonnera. Même pas Dieu. Je dis, tous les péchés peuvent être pardonnés. On dit même parfois que tu as volé dans un magasin parce que tu avais faim. On te pardonne, on ne te condamne pas parce que tu avais faim. Mais personne. Si tu réussis à t'en sortir entre les mailles de la justice parce que tu as tué quelqu'un, la justice divine te frappera. Tu mourras. Et bêtement. Et quand vous regardez les gens qui sont au Cameroun, les dirigeants, voyez comment leurs morts sont toujours. Yes. Vous avez vu comment Charles Atabiyéné est mort. Enterré par tout un peuple. Accompagné par tout un peuple. Quand il n'y aura plus personne au Cameroun qui pourra être enterré comme lui. Jamais. Aucun ministre au Cameroun ne peut être enterré comme Charles Atabiyén était enterré. Nous regrettons beaucoup son départ. Mais nous saluons le peuple qui l'a accompagné parce qu'ils ont compris. Personne au monde ne pourra plus être enterré comme le gars là. Charles Atabiyéné. Même pas les ministres qui ont tué dans leur famille, qui ont divisé leur famille, qui ont tué le peuple Cameroun. Personne ne peut être enterré comme lui. Alors, je voudrais vous dire jeune. Je vous parle ici tous les jours, je ne suis l'ennemi de personne. Je vous parle parce que je suis un enfant béni de Dieu. Pour ce temps qui me pose la question, si je n'étais pas parti, je serais humilié comme Hito. Si je n'étais pas parti de là, que je ne mourais pas sorti de là très tôt. J'aurais été assassiné comme Bibi Gauta, Jules Konkoum, Nambélise Ibi, Piyos Ndjaoui, Charles Atabiyéné et les autres, Jean-Marie Benoît Mbala. J'aurais été tué comme ça, comme ces gens. Donc, c'est une fierté pour moi de vous parler tous les jours, vous dire, je suis un exemple qui a échappé à ce système. Pas parce que je suis parfait, je suis bon. Je travaille tous les jours pour être meilleur. Je suis le plus imparfait de vous tous. Mais je n'ai pas le sang sur mes mains. Je n'ai tué personne et je ne tuerai personne. Je n'ai braqué aucune banque et ça n'arrivera jamais. Je te le dis donc à toi qui me suis. Sois fier de l'éducation que t'ont donné tes parents. Tes premiers dieux visibles, palpables. Que fais de toi ce que tu es ? C'est ton père, c'est ta mère, c'est tes parents que tu vois partout là. Respecte tous les parents que tu rencontres partout sur la route comme ton père et ta mère. Ne tue personne. Ne tue pas ta femme. Gagner de l'argent, c'est un travail. Le seul moyen de gagner de l'argent, c'est travailler à donner des prétises de ce que tu fais, ce que tu sais faire. Et pour cela, Dieu a donné à chacun. Toute personne aveugle, handicapée, sans bras, sans pied, sans main. Nous avons tous chacun à donner quelque chose que personne ne te méprise. Personne n'est complet. Nous sommes tous des handicapés interdépendants. Je ne suis rien sans la femme qui fait le ménage ici chez moi. Je ne suis rien sans le chauffeur qui me conduit. Je ne suis rien sans le médecin. Je ne suis rien sans mon professeur. Je ne suis rien sans celui qui me donne ma carte d'identité. Je ne suis rien sans vous. Je ne suis rien. Est-ce que je peux m'écouter tout seul? Je parle parce que je parle avec des personnes. Je vous transmets ce que j'ai reçu de mes parents et de pas à l'environnement. J'ai changé avec certains d'entre vous. Et je parle aussi à des ministres parce que certains sont arrivés là-bas. Ils ont complètement mis le voile. Ils ne voient plus rien. Ils ne voient qu'eux. Ils ne regardent pas tout ce qui les intéresse c'est leurs maisons qui sont en train de construire. Bourrez les comptes de leurs enfants et cherchez les petites filles aux quartiers. Il y a un là qu'on a surnommé bras cassés, soudés. Il est tellement chiche avec les hommes que ses collaborateurs l'ont surnommé bras cassés, soudés, bloqués. On a cassé son bras. On l'a soudé et on a bloqué. Dès qu'on voit on dit que le bras vient de passer. Voyez le nom qu'on a donné à toutes tes ministres. Bras cassés, soudés, bloqués. Chiche ! Mais ils logerent des femmes. Ils logerent des femmes. Ils perdent des maisons. Ils perdent des appartements. Ils perdent des villas. Ils perdent des voitures. Demain matin, ce sont les mêmes personnes qui tuent ces femmes-là. Détruisent leur vie comme ça. Et ils veulent qu'après on parlera d'eux. Non ! Il faut être effacé. Qui vous parlez de Reno-Rona ? Qui connaît qui est Reno-Rona ? Qu'est-ce qu'il est devenu par la suite ? Quand tu communies et vivants sur une chaiseur Roland, je ne me moque pas. Mais quelles sont ses références ? Vous les voyez ? Mathieu Bélinguer Boutou était là. Si je ne parle pas de lui ici, qu'est-ce qu'il vous a laissé ? Des pots de maladie. Bapes, Bapes. Vous l'avez déjà oublié, n'est-ce pas ? C'est moi qui réveille ces gens-là en les prenant pour des exemples à ne pas suivre. Fumanakam. Des exemples à ne pas suivre. Ils ont tous ou la plupart des cadavres dans les placards. Je reprends. Ils ont tous pour la plupart des cadavres dans les placards. Ne soyez pas comme eux. Croyez en vous. Croyez en vous. En ce que vous êtes capable de donner. Pas en personne d'autre. Croyez en vous. Respirez. Inspirez-vous des autres. Croyez en vous. Ayez la foi en Dieu. Écoutez vos parents. Ne les tuez pas. Personne ne remplacera ton père cet été. Je dis bien. Personne. Toute personne qui t'a donné l'éducation ne la tue pas. S'il te plaît. Personne. Les Chinois quittent le Cameroun. Faut des kilomètres et des kilomètres. Vont s'asseoir avec la grammaire. Boit la soupe. Il est content d'aller en Afrique. Prendre là-bas. Venir retrouver sa grammaire. Boit la soupe avec la grammaire. Et toi, on te dit de tuer ta grammaire. Il faut être malade pour poser un acte pareil. Ne le faites pas. Tu es content quand tu regardes le barakobama et sa femme. Tu dis Oh, tu veux voir ce couple-là. Oh là là. Tu as vu ce couple-là. Tu as vu comment ils sont. Vraiment, c'est un couple. Mais toi, tu vas tuer ton mari. Toi, tu vas tuer ta femme. Mais tu admires la femme de l'autre. Dès que tu vois un couple, un jeune couple qui va, qui essaie un peu de vivre sa vie, tout en se détachant, il faut tout de suite faire des ennemis. Vous voulez monter qui sont quoi ? Quand tu marches, marches, main dans la main. Et on va monter qui sont quoi ? Ici au quartier. Ah, on a déjà trouvé. On aime, le démon aime là où il y a le désordre. Là où il y a la méchancité. Vivez votre vie en respectant les autres. Ne soyez pas jaloux. Respectez les autres. Voilà la jalousie là où ça vous accompagne. Voilà la société que Paul Biard vous a laissé. Vous entretuez, tuez vos parents. Voilà ça. Finissez dans vos valises. Dans des valises. Ta mère qui t'a accouchée. Tu la découpes. Tu la mets dans une valise. Il y a quelque chose que nous devons nettoyer dans ce pays. Alors, battons-nous pour que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête, il faut qu'on change le système. Le Sénégal nous parle. Le Mali nous parle. Le Burkina nous parle. Le Niger nous parle. Tous ces pays-là nous parlent. Aïdjo nous a parlé. Oum Diobé nous a parlé. Nous n'apprenons rien de ces gens-là mais ils ont capitalisé ce qu'ils ont. Et nous en avons plus que tous ces gens-là. Capitalisons. L'amour de l'autre. Notre pays est le seul pays sur Terre qui est la capitale du paradis. L'Afrique est le paradis. Le Cameroun est la capitale du paradis. N'oubliez pas ça. Il ne faut pas qu'on vous amène avec le continent pour que les autres font le commerce. Pendant que vous parliez le continent vous faites la promotion de cette phrase-là. Directement ceux qui sont là-haut ont ouvert un restaurant appelé le continent 237. Oswalt Mabouk et ses amis avec l'argent votre argent vous pensez et ils font et ils vous tuent. Et vous continuez le continent vous prometz le continent le continent vous avez des bégers qui font les clowns partout ils disent qu'ils sont des comédiens vous avez d'autres qui font les prostituées partout ils disent qu'ils sont des influenceurs pour finir à la tombe. Parce que ces gens-là vous ont trompé ? Non. Évitez ça. Pensez par vous-même. Vous avez les capacités. Faites-moi honneur d'être ce que vous êtes. Ne soyez pas ce que l'autre veut que tu deviennes. Non. Ne sois pas ce que l'autre veut que tu deviennes. Sois ce que toi tu veux devenir. Parce que si tu veux être ce que l'autre veut que tu deviennes tu seras obligé d'être soumis à ce qu'il attend de toi. un esclave sexuel un esclave criminel un esclave assassin et tu finiras par tuer ta mère parce que tu veux répondre à l'envie de l'autre. Ne fais pas ça. Attends. Tu seras grand. Attends. Tu seras tout ce que tu veux. Par tes efforts personnels. En te basant sur ton expertise personnelle. N'attends rien de l'autre. Inspire-toi de l'autre. Et s'inspirer n'est pas seulement ce qui est bon. Inspire-toi de ne pas faire ce qui est mauvais venant de l'autre. Capitalise ce que l'autre a fait sans copier. Mais inspire-toi de ce qu'il a fait et fais mieux. Parce que si tu copies on dit que non tu t'appelles photocopie. Non. Je ne veux pas que tu sois une photocopie. Tout ce qui a été fait en photocopie ça se sanctionne n'est-ce pas. Il y a plagiat et il y a non sois toi-même et tu seras original. Ok. Je m'excuse de vous avoir été d'avoir été long ce matin. Il fallait que je vous le dise. Je ne peux pas dire que les hommes se reposent en paix à ces deux criminels mais je veux tout simplement vous dire que inspirez-vous de ce qui se passe autour et capitaliser. Inspirez-vous de ce qui a été mal fait pour ne pas reprendre pour ne pas refaire. Bon journée à tous je m'appelle Nouman. Je m'appelle Nouman. Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais et la bénédiction de Dieu qu'on avait croit. En attendant le combat continue parce que ce Cameroun un Cameroun nouveau est possible. Le combat doit continuer parce qu'un Cameroun nouveau est possible chacun dans son domaine respectif chacun dans son domaine respectif et nous ferons de notre pays ce qu'il n'a jamais cessé d'être la capitale du paradis sud-est. Je m'appelle Nouman Patrice Nouman je reprends au 001 551 666 1027 Je t'aime mais je t'aime plus merci merci C'est parti.